Les femmes peuvent parfois être difficiles à lire, alors les hommes attendent de leur part ce qu'ils appellent des signes. Comment détecter ces signes et l'intérêt qu'une femme peut vous porter ? C'est ce qu'on va voir tout de suite dans cette vidéo. Bonjour à tous, ici Justine de Morning Kiss, la première école de séduction pour hommes en France. Alors, pourquoi c'est important de détecter l'intérêt d'une femme ? Par peur du rejet ou du râteau, beaucoup d'hommes attendent de détecter l'intérêt d'une femme avant de draguer. Ils appellent ça des signes, donc ils cherchent à détecter des signes qui seraient comme un feu vert pour aller draguer. Ils attendent la permission de la femme qu'ils convoitent avant d'y aller. Donc ils ne veulent pas assumer une démarche de leur part. Comme si c'était mal poli ou illégitime, comme si on n'avait pas le droit, c'était pas bien de soi-même faire le premier pas ou soi-même montrer un intérêt assumé. Non, il faut les signes d'abord, il faut l'intérêt. Sinon, c'est comme un risque ou c'est quand même pas bien. Alors ça c'est quelque chose que je ne comprends pas, mais je vous l'explique parce que j'ai régulièrement des hommes qui me disent « J'attendais les signes » ou « J'attends les signes, j'ai l'impression que ça c'est un signe, j'ai l'impression... » « N'attendez pas sa permission. » C'est comme ça que ça marche en fait. Il ne faut pas donc chercher à détecter l'intérêt d'une femme avant d'agir. Parce qu'il y a des femmes déjà qui sont difficiles à lire et pour qui les signaux ou les signes seront subliminaux ou qui ne vous a pas envoyé de signes, mais ça ne vous empêche pas du tout d'aller leur montrer un intérêt que vous avez. Au lieu de chercher l'intérêt d'une femme, c'est le présupposer jusqu'à preuve du contraire. Vous supposez qu'elle sera intéressée parce que vous êtes intéressante. Et une pensée comme ça est puissante parce qu'elle a tendance à être autoréalisatrice. C'est-à-dire qu'un homme qui se sent séduisant et qui se sait séduisant aura naturellement tendance à se comporter de façon attirante pour être en cohérence avec sa supposition. Et donc il aura tendance à être perçu comme attirant. C'est très important. Je vois que les hommes autour de moi qui se trouvent beaux, en tout cas qui se sentent beaux, ont beaucoup plus de succès. Donc le succès n'est pas lié à forcément au physique, au mérite. C'est fait à notre présupposition et à l'opinion qu'on a de nous-mêmes. Ce que vous pensez de vous est très important. Et aura tendance à être autoréalisateur. Ce sont donc les signes de désintérêt qu'il faut détecter et non les signes d'intérêt. Les signes de désintérêt. Si vous n'en voyez pas, vous foncez. Mais ces signes-là, il ne faut pas les ignorer parce que c'est aussi une question de respect. Donc les signes de désintérêt et non d'intérêt. Sinon, vous foncez. C'est une initiative qui vient de vous. Et tant qu'il n'y a pas de signe de désintérêt, tant que la fille ne vous a pas dit non de manière peut-être non-verbale ou implicite, vous y allez. Vous n'êtes pas en train d'enfreindre une règle ou de commettre une infraction. Vous allez montrer un intérêt. C'est tout. À moins qu'il y ait un signe de désintérêt. Dans ce cas-là, il faut faire un pas en arrière. Alors, les exemples de signes de désintérêt. Parce que c'est ça donc qu'il faut détecter. Une femme avec qui vous avez communiqué, vous avez son Facebook ou son numéro, et elle dit qu'elle est sous l'eau et qu'elle n'a pas le temps en ce moment, qu'elle vous recontactera plus tard, et qu'elle ne le fait pas. C'est une manière d'étendre le truc pour faire comprendre qu'on n'en a pas trop envie. Parce qu'une femme qui a vraiment envie de vous voir, elle vous trouve un créneau, même si c'est une demi-heure. Le coup, je suis sous l'eau, je n'ai pas le temps en ce moment. Désolée, mais ça se sent le roussi. Pareil, quand on reporte un rendez-vous très loin dans le temps et en étant très vague, on se prend une bouffe. Ça, malheureusement, c'est pas la peine d'insister. En soirée, alors il y a des comportements aussi un peu typiques. Les femmes qui, quand vous leur parlez, ne vous regardent pas, déjà. Les femmes qui ziottent à la recherche de leurs amis au secours. Les femmes qui trouvent une excuse pour se barrer, on se recroise plus tard. Une femme qui va vous dire, par exemple, que le mec à côté est pas mal. Là, je suis désolée, c'est mort. Si elle vous dit qu'elle kiffe un tel ou un tel et du coup elle est en train de vous prendre pour un pote, c'est qu'elle n'est pas intéressée. À partir du moment où, de toute façon, une femme vous parle qu'elle a des sentiments pour quelqu'un d'autre ou qu'elle trouve quelqu'un d'autre que vous pas mal, c'est que vous allez être amis et rien d'autre. Voilà, désolée. Aussi, bon, si elle refuse un verre, c'est une manière polie de dire peut-être qu'elle n'a pas envie de discuter avec vous. Donc c'est pas la peine d'insister. En rendez-vous, vous sortirez, comme signe de désintérêt, une certaine agitation, agacée peut-être, des regards à droite, à gauche encore, qu'elle vous regarde pas beaucoup, qu'elle est très préoccupée par son téléphone ou ses WhatsApp, quelqu'un qui aura tendance à beaucoup regarder son téléphone, bon, effectivement, vous l'aurez deviné, c'est pas très bon signe. Une fille qui relance pas dans les blancs aussi, qui répond par des brefs oui ou non, sans vraiment s'investir. Et aussi des filles qui font un peu la tête, qui sont pas très souriantes. Voilà, donc tous ces signes, il faut pas les négliger, parfois on a très envie de sa marque, que ça marche, et comme on dit, il n'y a pas pire aveugle que celui qui ne veut pas voir. Donc respecter et accepter de voir des signes de désintérêt, c'est une question de respect élémentaire, et il faut savoir se retirer. Voilà, pour l'application. Alors, allez-y, abordez, sans attendre le grand sourire ou l'invitation à venir aborder. Allez-y, vous-même, abordez, vous ne faites pas quelque chose de mal, c'est votre initiative. La plupart des femmes, hélas, n'envoient pas d'invitation à aller aborder, et pourtant le contact peut très bien passer, il peut y avoir un feeling. Donc, dans le doute, allez vérifier. Je suis pas sûre que je sois son type ou que je lui plaise ou qu'elle ait envie de me parler. Ok, très bien, elle a peut-être pas envie de te parler. Mais va vérifier. Va vérifier. En rendez-vous, allez mener la danse de la séduction, en intensifiant progressivement et en vous laissant aller dans un état d'esprit sexué. N'attendez pas que ce soit elle. Menez la chose vous-même. En présence de signes de désintérêt, il faut les prendre en compte. Donc, que faire quand on est face à des signes de désintérêt ? Alors, il y a plusieurs solutions. On peut changer de sujet, parce qu'elle accroche pas. Moi, quand on me demande ce que je fais dans la vie, je montre bien que ça m'agace. Donc, dans ce cas-là, paf, on peut changer de sujet sans transition, en coupant la parole, il n'y a pas de problème. On peut changer de ton, changer d'énergie, faire une petite blague pour détendre l'asmosphère. En changeant son émotion, vous pouvez récupérer les choses. En tout cas, il ne faut surtout pas insister, une femme ne doit jamais être amenée à devoir dire non. Si elle est amenée à devoir dire non, c'est que vous n'avez pas su tenir en compte dans son non-verbal, les signes précurseurs de désintérêt. Si un jour, un moment, vous essayez de l'embrasser, ça ne doit pas arriver comme un cheveu dans la soupe. Il ne doit pas y avoir de surprise. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et vous a aidé. N'hésitez pas à réagir, comme d'habitude, dans la zone de commentaires, avec un petit pouce vers le haut ou vers le bas. Et je vous retrouve donc pour la prochaine et pour mon prochain sujet. À bientôt ! T'es bon ! Sous-titrage ST' 501